Bonjour et bienvenue pour une nouvelle capsule d'entraînement. Mon nom est Eric Lely, je suis kinésiologue et membre accrédité de la Fédération des kinésiologues du Québec, président de Neoactif et entraîneur pour le club de triathlon Les Dynamo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à trois exercices avec le TRX pour les coureurs. Le premier exercice que je vous propose c'est la fente croisée derrière qui va nous permettre de travailler la stabilité de la hanche. L'exercice en question se pratique avec le TRX à trois quarts de longueur ou pleine longueur selon la morphologie en fait de la personne. On se tient droit face au TRX, on est directement face au point d'ancrage. On démarre avec un genou haut et ce que l'on va pratiquer, donc la fente classique aurait été d'amener le pied vers l'arrière. Ici je vais amener le pied en croisé pour travailler la hanche gauche, donc la hanche reposée de la jambe qui va derrière. On pratique un mouvement de croisé derrière. J'aime bien combiner ce mouvement-là avec le mouvement d'avion, tout simplement, qui va travailler davantage la chaîne postérieure où l'on va chercher à garder le dos droit le plus possible et là on va le sentir dans les ischios jambiers. Pour le deuxième exercice, on va s'intéresser aux fléchisseurs de la hanche. Très important évidemment en course à pied et en particulier ce que j'appelle le phénomène de l'élastique. Pourquoi le phénomène de l'élastique ? Lorsque l'on court et qu'on avance un pied à ce moment-là devant l'autre, la jambe qui est derrière, les fléchisseurs de la hanche se trouvent être étendus, ils emmagasinent de l'énergie élastique que le corps est prêt à restituer pour ramener la jambe vers l'avant. Le gros problème que je rencontre chez bon nombre de coureurs, c'est que ce mécanisme-là est malheureusement un petit peu escamoté dans le sens où soit le coureur court trop en cycle arrière, c'est-à-dire qu'il ramène trop le talon vers la fesse, soit sa cadence de poids est trop longue et ce que ça fait c'est que l'énergie élastique que le muscle avait emmagasiné malheureusement se dissipe en chaleur et le coureur doit à ce moment-là dépenser une énergie considérable pour mécaniquement ramener le genou vers l'avant. Un très bon exercice pour pratiquer ce mécanisme-là avec le TRX, c'est le départ sprinter. Le départ sprinter, tout simplement, on va prendre les coureurs du TRX essentiellement pleine longueur et on s'incline beaucoup plus que si on le faisait en course normale, on va garder un pied au sol, on démarre genou haut comme l'exercice précédent, on va faire une fente arrière et le but du jeu est d'aller ramener le genou aussi rapidement que possible vers l'avant, de la même manière que le départ d'un sprinter. Si je vais aller un petit peu plus loin et rajouter un mouvement de cheville, je vais pouvoir effectuer un petit saut sur place de cette manière. Alors notre dernier exercice pour aujourd'hui va nous permettre de travailler la chaîne postérieure, on va focaliser sur le grand fessier et sur les ischios jambiques. Donc voici à présent la décomposition du mouvement, celui-ci se fait en trois parties. Premièrement, on va monter le bassin en position de pont. Deuxième mouvement, c'est le mouvement de leg curl ou flexion au genou. Puis enfin troisième mouvement, on va reprendre le mouvement de pont beaucoup plus haut jusqu'à aligner les cuisses avec le tronc. Le mouvement se fait à l'inverse pour redescendre. Je redescends le premier pont, allonge les jambes et redescends le bassin au sol. Le point clé de cet exercice c'est la respiration abdominale et l'engagement du transverse de l'abdomen. Le transverse, c'est le muscle abdominal le plus profond, il est en dessous du fameux six-pack ou le grand droit de l'abdomen. Pour l'engager, on inspire dans son ventre et à l'expiration, on rentre le nombril vers la colonne et c'est ce mouvement d'aspiration qui va permettre au transverse de l'abdomen de s'engager. Et on va chercher à engager le transverse pendant toute la durée du mouvement de manière à protéger le bas du dos. Alors vous allez voir, pour ceux qui connaissent l'exercice équivalent soit les pieds au sol, les pieds sur l'instep ou les pieds sur le ballon, l'exercice avec le terrain, le TRX est bien plus difficile. Donc c'est vraiment, j'insiste, un exercice très avancé qui demande un très bon contrôle au niveau du bassin. Par contre l'exercice est très très efficace pour développer l'endurance musculaire des ischios jambiers et il pourra profiter autant aux coureurs qu'aux cyclistes puisque le cycliste doit lui aussi tirer sur la pédale, donc sur la phase de retour. Voilà qui conclut notre capsule d'aujourd'hui avec des exercices de TRX pour les coureurs. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle capsule. D'ici là, si vous avez besoin de conseils personnalisés pour votre entraînement ou dans le cadre de réadaptation, n'hésitez pas à consulter votre kinésiologue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada